Voilà, donc les librairies Momy, si vous ne connaissez pas, c'est des librairies qui ont commencé au milieu des années 80 à Grenoble et qui depuis les années 2000 ont tendance à prendre un peu toute la France, on a neuf magasins, on est présents dans 9000 maintenant, 9 villes maintenant, avec à chaque fois une représentation du BD, du comics et du manga. L'idée c'est que vraiment on est dans ce secteur-là et on se pose en spécialiste. Voilà, pour Momy. Oui, pour Momy. Après au niveau du manga, on va prononcer certains termes, si vous avez besoin qu'on les écrive pour ceux ou celles qui ne connaissent pas du tout, il n'y a pas de problème, on le fera. Le manga du coup c'est un secteur qui explose clairement, parce que notamment il touche beaucoup les jeunes ados. Justement les jeunes qui lisent ont tendance à se rapprocher du manga. Donc voilà, le manga peut être défini en plusieurs catégories, mais comme on va vous l'expliquer, qui aujourd'hui ne marche plus vraiment, en fait elle se divise en trois catégories. On a le shonen. On a le shonen, donc en fait, littéralement en japonais, ça veut dire jeune garçon. Donc à la base ça s'adresse plutôt à un lectorat de 10 à 12 ans, plutôt à la base des garçons. Bon aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il y a autant de filles que de garçons qui lisent du shonen. Et donc le shonen c'est de l'aventure. C'est vraiment action, aventure, 100%. Il y a des titres que vous avez sûrement entendu, c'est du Dragon Ball, c'est du One Piece, c'est du Naruto. Plus récemment c'est du Mayura Academia, par exemple, qui est la relève de ces grands titres, où classiquement on suit un jeune héros ou une jeune héroïne qui se fixe un objectif et qui vont tout faire pour y arriver. Pour ça ils vont vivre différentes aventures, ils vont avoir des rivaux, ils vont avoir des amis, on est sur quelque chose, sur la loyauté, l'amitié, l'initiative, donc que des valeurs positives. Voilà. Pour vous donner un exemple, Naruto, son but est de devenir le chef de son village. One Piece, le fille, les héros veulent trouver le One Piece, le trésor, etc. On a un deuxième genre qui s'appelle Shoujo, qui s'adresse cette fois-ci normalement plus aux jeunes filles, petites filles. Donc là on n'est plus sur quelque chose qu'on appelle de la romance, où l'amour va être un peu au centre. Mais aujourd'hui on a aussi de la comédie romantique, donc c'est de l'action et de la romance. On a plein de choses, on a des jeunes garçons qui lisent de la romance. Voilà, c'est vraiment des termes qui aujourd'hui désignent plus des joueurs que des personnes. Et le dernier genre, c'est le Seinen, c'est plus ce qui est à la base de l'adulte. Donc là on va être sur quelque chose, des histoires plus sombres. On va être plus sur par exemple du policier, ou l'histoire qui va y avoir à la présence un peu plus de sang, de violence. Pas pour autant gratuite, n'est-ce pas ? Mais voilà, des oeuvres qui s'adressent à un public un peu plus adulte. Tout simplement, que ce soit homme ou femme. Voilà, là c'est tout confondu. Donc voilà. Comme je vous ai dit, la catégorie maître, vraiment à la base, c'est le Shunen. Puisque c'est un support, le manga, qui marche très bien pour les plus jeunes en fait. Voilà, pour les 10-14. Donc on va vous présenter des titres aujourd'hui. On vous a amené un grand panel, vous pouvez le consulter. On a mis sur la droite tout ce qui est pour les plus jeunes. Donc vraiment du 9-11 ans. Voilà. Après on monte vers le 12, 13, 14. Et après on va vous présenter vraiment du 15 plus. Voilà. Et de l'adulte. Et bien commençons. On a également, vous avez en consultation là-bas. Et vous pouvez les récupérer, on les rendra acquis de droit. Des livres qu'on a écrits. Enfin, le groupement Momier écrit qui s'appelle Les 100 mangas liens avant la fin du monde. Qui vous présente du coup 100 titres. Avec à chaque fois une description du titre, un âge conseillé pour la lecture. Et des références en dessous pour que vous puissiez vous repérer à peu près par rapport au type de lecteur. Voilà. C'est fait pour guider un peu dans l'apprentissage du manga et dans la mise à disposition. Donc n'hésitez pas à vous le resservir. Il est joli et gratuit. Donc, excusez-moi, j'ai cru que le manga se lit à l'envers, enfin le manga de fin. Mais j'ai vu qu'il y avait des mangas qui se lisaient par le début. Ouais. Alors, ça va être des questions d'édition. Soit c'est des vieilles éditions de manga. Parce qu'à la base, le manga était publié en sens français. C'était pour ne pas traumatiser les lecteurs. Certaines collections de Casterman également. La collection écriture, si je ne me trompe pas, se lit aussi dans le sens français. Et après, le manga... Alors, ce qu'on appelle manga, mais qui va venir de Corée ou de Chine, se lit dans le sens de lecture français naturellement. Voilà. Donc c'est vraiment propre au manga japonais de se lire dans le sens inverse. Tout simplement parce que le japonais, comme l'arabe, se lit de droite à gauche. Et du coup, pour respecter le dessin et le sens dans lequel c'est été pensé, on le publie dans son sens lecture original. Et j'ai cru comprendre que maintenant, dans le milieu du manga, maintenant, pas mal les Italiens aussi produisaient. Vous en avez entendu parler. Est-ce qu'il y a eu un salon où les Italiens ont fait un carton autour du manga ? Ouais, il y a des éditions européennes. En fait, le manga européen commence à arriver. Ça reste très mineur. Mais il y a certains titres qui, pour le coup, partent... Et ils reprennent les mêmes codes que les mangas japonais ? Exactement. Ils ont les mêmes visages, les mêmes... Après, ils ont leur propre style. Ce manga-là est fait par un Français, par exemple. Ouais, on va vous le ramener pour vous montrer, justement. D'accord. Et il est excellent. Et par exemple, il y a une maison d'édition qui s'appelle H2T, plus particulièrement, qui est une maison d'édition affilée... Enfin, une collection affilée à notre maison d'édition qui s'appelle Pika. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui propose des œuvres européennes. Donc là, on a des Italiens, on a des Espagnols, on a des Français. D'ailleurs, on va avoir une jeune Française en dédicace, nous. Et après, il y a des éditeurs comme Choc d'Homme, qui sont des éditeurs italiens, qui publient déjà du comics en France, qui se lancent dans le manga. Voilà. Donc on commence à avoir certains titres qui arrivent. Et donc c'est toujours noir et blanc ? Traditionnellement, oui. Ça peut être coloré, mais traditionnellement, c'est du noir et blanc, oui. On commence par l'exception de l'affaire, pour les plus petits. Alors juste, moi, je conseille vraiment à mes collègues de récupérer ce fascicule, parce que moi, il m'a énormément aidé. Vous le faites aussi sur les comics. Et les BD. Et le franco-belge, oui. Vraiment, c'est une belle ressource, en tout cas, pour nous. Et il y a un sang jeunesse qui arrive. D'accord. Comme tu dises. Oui, je dis un peu. Ce qui va bien, moi, j'ai bien aimé, c'est justement en bas, quand vous faites des liens, des associations avec des films, des séries, la littérature. Oui, l'idée, c'est que le manga, toujours été considéré un peu comme à part, dans la BD, comme vraiment un monde un peu obscur, incompréhensible. L'idée, c'est qu'il y a un peu ça. Le manga, c'est de la BD japonaise, c'est des influences japonaises. Donc forcément, c'est un peu obscur pour nous, de première avoir, c'est pas du tout notre culture. Mais ça se démocratise beaucoup. Au final, les codes japonais, ils sont tous autant touchés par l'Amérique que nous, donc on en retrouve pas mal de choses. L'idée, c'est vraiment de montrer par quel biais on peut prendre les oeuvres. Et puis, c'est en plus, on a l'avis des libraires de parc B9, ville, en fait. C'est ça. Je trouvais ça intéressant. Oui, oui. Et voilà, juste pour conclure sur votre question, il y a vraiment le manga, c'est la BD japonaise, mais aussi, c'est une façon de faire de la BD. Et du coup, cette façon est reprise pas mal par les autres Européens. Et du coup, on sait pas trop comment appeler ça, donc on appelle ça du manga. Mais voilà, c'est plus un problème d'appellation et d'où vient l'oeuvre. Nous, notre angoisse en bibliothèque, c'est qu'il y a des séries, elles sont trop longues, ça prend trop de temps. On est quand même pas mal à avoir des petites bibliothèques. Ça, ça... Et tout de suite, ça devient vite... Alors, comme j'expliquais, sur le 10-14, le shonen est roi, et clairement, c'est des aventures. Donc, c'est le manga, et de base, un support qui est plutôt fleuve. Donc, c'est sûr qu'il faut pas... Voilà, on a beaucoup de parents qui viennent et qui nous disent, cours, s'il vous plaît. Et on en trouve. On va vous en présenter qui sont courtes. On a aussi opté pour des oeuvres qui sont plutôt... Massives. Mais certaines massives, parce que c'est des incontournables et c'est elles qui marchent. Voilà. Après, il y a un peu de tout. Aujourd'hui, on a une telle production éditoriale qu'on voit tellement de choses. On va avoir des plus courtes, des plus longues, mais je vais pas vous mentir, celles qui marchent très bien, c'est les plus longues, quand même. Et après, une stratégie pour laquelle on opte pas mal quand on passe avec des bibliothèques, c'est au final de prendre les dix premiers tomes de One Piece et de considérer que si les enfants veulent en lire plus, ils vont en librairie. C'est... La série est prescrite, vous avez fait votre boulot, vous l'avez proposé à des gens, ils peuvent la découvrir. Et voilà. Puis en dix tomes, ils ont eu le temps de comprendre s'ils aimaient, s'ils aimaient pas, s'ils voulaient la suite ou pas aussi. Après, moi, je trouve que là, nous, on a un rôle à jouer, c'est qu'il faut qu'on crée des mâles et qu'on les fasse tourner entre collègues. C'est un peu ce qu'on fait déjà nous au niveau de la BD. Et parce que la bibliothèque départementale nous a initié un petit peu dans ça. Mais c'est vrai qu'avec nos budgets, nous, on va pas acheter les 83 tomes de One Piece. Et à la BDP, ils vont l'avoir en un exemplaire, je sais pas, peut-être deux. Du coup, voilà, ça va être dans une malle. Donc là, vraiment, nous, en tant que réseau, il y a des tas de classe. C'est à quoi. Il y a des cheveux. Après, vous allez voir, on va vous proposer, là, ici, c'est en 12, 4 capteurs est en 9. Enfin, voilà. Après, il y a certaines oeuvres dont on parlera aussi après, comme La cantine de minuit, ou je pense Yotsuba, dont tu vas parler, qui sont des oeuvres où même Hiruma, il y a 21 tomes au Japon, pas fini, mais en même temps, Hiruma, ça raconte le quotidien d'un garçon à l'école. Donc si ça s'arrête soudainement, c'est pas, vous voyez, c'est pas comme le FII, on sait jamais s'il va trouver le One Piece ou pas. Enfin, voilà. Il y a ces petites aventures quotidiennes, en fait, c'est des moments de vie. Donc ces genres-là, par exemple, vous pouvez prendre quelques tomes et les stopper sans que ce soit choquant, je pense. Et je me demandais, ça existe en dématérialiser tout ça ? Parce que moi, j'ai mon fils, alors il est sur une application, Taimun, Taikimun, je sais plus, où il lit aussi bien des BD que des mangas. Alors, pour le manga, c'est un peu particulier. Il y a une grande culture de ce qu'on appelle le scantrad. C'est vraiment le fait de scanner une page de manga en japonais, de la traduire et de la matérialisation en ligne, qu'il y a quelque chose d'extrêmement épandu, d'extrêmement illégal aussi, forcément, c'est le téléchargement. C'est sur le jeune créateur qui crée des mangas, c'est l'application qui est très payante. Au début, c'est gratuit et après, c'est payant. Et après, ce qui a donné du coup l'habitude de lire en ligne et ce qui fait qu'en défend on a de plus en plus de formats numériques à acheter. Alors, pas en livre numérique dans le sens où ça ne se lira pas sur une Kobo ou une Kindle, c'est vraiment pour de l'iPad ou pour de la tablette. Mais ouais, c'est... Le manga vit beaucoup en parallèle d'Internet. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le manga, l'animation sont extrêmement liées, l'animation est diffusée sur Internet, le manga se lit sur Internet aussi et le format papier fonctionne très très bien mais c'est pas... C'est pas forcément ce qui viendra dans la tête d'un jeune de 12 ans à qui on parle et à qui on demande est-ce que tu lis du manga ? Il ne pensera pas forcément au format comme ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est une entrée d'abord sur Internet. C'est aussi ce qui fait sa force. C'est que du coup le manga est disponible à tous, tout le monde peut... Quand on dispose d'une connexion, on s'y est essayé. Et oui, on a beaucoup de personnes qui lisent énormément de scans et qui s'arrêtent sur certains titres, qui se disent non, ça j'ai vraiment aimé, j'ai tellement aimé, je vais me le prendre en physique en fait. Et c'est comme ça que ça marche. Il y en a beaucoup qui testent beaucoup, beaucoup de séries en scan en fait et qui après se disent non, One Piece, c'est trop bien. Il faut vraiment que je m'efface tant pis si on a 98. C'est comme pour la BD, les lecteurs de manga sont très collectionneurs. Je vais vous le dire parce que les jeunes, en fait, ils sélectionnent quelques séries mais ils les ont. Ah oui, c'est ça. Ils ont tout ce qu'ils touchent. Non, non, il y a des choses assez marrantes qu'apparaissent mais c'est vrai que les jeunes parlent beaucoup en taille de bibliothèque. Oui. J'ai tant de mangas chez moi. Moi, j'en ai 600. Mais voilà, c'est... Vous pouvez vraiment partir là-dessus pour le manga. C'est que ce sera forcément lié à l'actualité sur Internet qui marchera et ce qu'on vous demandera. Et vous avez aussi des références à me filer là-dessus ? Pour la veille, c'est des sites d'informations classiques comme Manga News. Oui, Manga News est un très bon ami. Il n'y a pas deux sites spécialisés professionnels vraiment de référence. De toute façon, ça irait trop vite. Mais sur Manga News, par exemple, vous avez des dossiers qui parlent de séries, qui parlent d'auteurs. Vous avez des extraits en ligne qui sont proposés. En fait, parce que vous n'avez pas aussi les éditeurs qui commencent à comprendre que le numérique est très important. Et du coup, pendant tout le confinement, le premier, quand il n'y avait pas de sortie parce que tout avait été arrêté, à ce moment-là, ils proposaient certaines séries en ligne mais payantes, forcément. où ils proposaient deux chapitres gratuits pour voir si les gens, une fois de retour en librairie, pourraient avoir envie. Comme on donne des extraits gratuits en librairie, en fait. Voilà. Ils commencent à se mettre sur le numérique aussi. et donc, on se mettre sur le numérique, et on se mettre sur le numérique, en librairie. Et là, on se mettre sur le numérique, et on se mettre sur le numérique. Merci.